pour votre exposé « Riche et intéressante ». Je donne tout de suite la parole à M. Abdelhaq Al-Amrani qui va procéder à la lecture d'un poème qu'il a composé spécialement pour cette occasion. A vous la parole. J'ai été égéné par le temps de la réaction. Il y a beaucoup de réflexions. J'ai joué à cette école de l'éducation, je suis émissé par la suite de la réaction de la réaction de la réaction. J'ai joué à la réaction de la réaction de la réaction. J'ai pu l'écrire des réactionnaires pour les gens qui ont été éloignés. pour les études de l'éducation. Je ne suis pas en train de se faire. On n'a pas de haine. 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 Je reviens maintenant à mon terme en français. L'austade nous a frustré parce qu'il a fait son intervention. Nous sommes obligés de le faire en français parce qu'on nous a dit que c'est en français qu'il doit se faire. Ce n'est pas un problème. Mais je suis content. Il ne va pas limiter de temps en plus. Le président m'a laissé l'altitude d'exposer ce que je veux pendant un long bout de temps, n'est-ce pas ? Non, c'est le président de l'éducation. Non, 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 je plaisante, je plaisante. M. Abdelawi m'a interpellé un petit peu par sa petite référence à ce frou. Ce frou, il faut que les gens de ce frou se rappellent d'une chose, de deux ou trois choses principales. A savoir que c'était une ville de 20 à 25 mille habitants dans les années 50. Il y en a 100 mille. Donc, c'était un verger. Il faut lire la description de ce frou faite par Colette. Elle lui compare ce frou à un paradis oriental. C'est un texte que doivent tous les citoyens connaître en réalité. Et ce frou, donc, est une ville qui était de 20 mille habitants, qui se retrouve avec 100 mille habitants, et qui a été complètement étêtée. Son élite, aussi bien musulmane, arabe, que juive, que européenne, a quitté la ville. La ville a accueilli les gens des environs, parce qu'avant, il y avait une restriction de l'exode rural, et on ne permettait pas aux gens de venir s'installer en ville. Ce qui fait que ce petit nid de verdure, c'est comme ça que c'était décrit au préalable, est devenu une immense... Pour moi, c'est une immense vie. On se baladait en ville nouvelle, on voyait deux ou trois voitures. Maintenant, il n'y a plus de place pour stationner. Enfin, je laisse ce côté-là, un peu triste, mais il y a la possibilité, heureusement, pour ce frou, qu'il y a l'une des principales richesses, et vous, les économistes, vous connaissez cela, c'est l'eau. Il y a un problème d'eau, un recyclage de l'eau, un effort à faire à ce niveau-là, qui pourrait sauver cette ville en réalité. Bien sûr, les autres aspects dont on parlait, les professeurs, sont à tenir en compte. Mais, le phénomène essentiel... Sissarini, en ami, je te remercie de m'avoir permis de retrouver toutes ces personnes que je connais, que j'aime, que je cheris. C'est une ville pleine d'émotions. Je t'ai connu en tant qu'étudiant, moi. Je ne t'ai pas connu en tant qu'enseignant. Je t'ai vu évoluer, j'ai vu ta ténacité et ton courage à affronter la vie. C'est quelque chose de magnifique. Mais tu n'as jamais fini de m'étonner, parce que, en plus du fait que tu sois économiste, tu es poète. Et ça, ça m'a interpellé. Et j'ai essayé, de mon côté, de rimer un petit peu ce que tu as fait. Et j'ai écrit hier ce petit essai. Je ne dirai pas un poème, parce que le poème a d'autres caractéristiques que celles que j'ai évoquées ici. Hommage à mon ami Sereini. Aujourd'hui, je suis vernis. Mon ami Sereini m'a fourni l'occasion de rendre hommage à un économiste artiste. Dans un style assaini, il rend hommage en poète à la vie sous tous ses ramages. Il va de la goutte à la comète avec l'aisance d'une mouette sur les flots azurés des océans. Ses poèmes chantent l'infini, beauté de ce monde démuni. Farisie, modeste, honore ce poème, par sa verve simple et puriste, et par sa rigueur de juriste. En cette salle, il nous a réunis avec les amis du livre, et nous fait apprécier et vivre des moments doux et fournis. Qu'il en soit béni, notre chère Sereini. Merci. Merci, M. Abrani.